bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ta game aujourd'hui on se retrouve sur scratch je ne sais pas si vous connaissez c'est un site internet qui permet de créer ses propres jeux et je vais vous présenter dans cette vidéo 3 de mes jeux parce que là pour les 3 j'en ai créé plein mais je vais vous donner les 3 que je préfère les 3 jeux que j'ai créé et si vous voulez vous pourrez les jouer tous les liens seront en description et du coup on va commencer c'est parti on va commencer par Undertale Fatimator qui est un jeu qui avait plus de 1200 jeux sur scratch qui est dans la description et du coup je vais commencer par vous le présenter par le mode multiplayer donc c'est un jeu qui joue à plusieurs sachant que c'est pas en ligne c'est à plusieurs il faut être deux à l'extérieur de devant le pc la première historique et du coup je vais vous montrer le mode multiplayer et après le mode série vol le but du jeu en fait c'est une personne contrôle l'âme et une personne contrôle les attaques on peut choisir la musique et tout pour être tranquille je vais mettre nothing je vous explique après item et face on peut aussi choisir le caractère qu'on veut par exemple lui caractère qu'on va prendre caractère et aussi le fond noir on va prendre noir alors l'âme donc le but ça va être qu'il descive les attaques de celui qui fait spawner les attaques et il y a ces blocs qui apparaissent donc item et fight et le but c'est fight il attaque le personnage et s'il prend item il regagne des hp bien sûr vous pouvez voir que là il y a des hp si ça va à 0 hp il meurt voilà je vais vous présenter toutes toutes les attaques rapidement de ce que peut faire spawner la personne là on a des attaques d'oméga flowy j'ai pour faire spawner plein de trucs là j'ai pris item j'ai regagné de la vie 5 c'est un gaster qui fait ça j'ai c'est le gaster blaster 0 c'est ça on va attaquer un petit peu voilà ça explose un moment sinon on fait pas de dégâts par contre quand on est dessus par contre ça fait des dégâts H c'est des os qui suivent l'âme donc là E c'est des bombes Z c'est des étoiles qui se dirigent vers l'âme M O ça et ça voilà les touches qui sont juste là en fait et pour ceux qui ont joué Undertail quand c'est orange on doit bouger quand c'est bleu on doit pas bouger ASW ça fait spawner des flèches sur les côtés T V B ça fait spawner ça et il y a ça qui descend 3 qui fait spawner ça et ça fait ensuite apparaitre des boules 4 en fait donc ça permet à la personne qui fait les attaques de contrôler un coeur et il peut utiliser cette attaque seulement toutes les 30 secondes à peu près 8 ça fait besoin d'un coeur comme vous pouvez voir là il y a la case qui est disparue c'est la case pour contrôler le coeur Y ça fait spawner des pétales comme ça donc c'est un gaster blaster qui suit le curseur il y a des couteaux qui bougent à un moment et il y a aussi à la fin Q et X qui a fait spawner des jambes les jambes de méthode et neuf je suis là ça fait spawner ça et on a aussi ce petit carré là qui permet de changer l'âme en plusieurs choses donc on a l'âme jaune donc on peut tirer on a ensuite l'âme grise donc c'est les touches inversées l'âme orange donc on ne doit pas s'arrêter de bouger l'âme verte toutes les 2 secondes on gagne des HP l'âme rouge donc ça inverse la règle du bleu et de l'orange c'est à dire que quand c'est orange on ne bouge pas quand c'est bleu on bouge ensuite on a l'âme blanche donc qui disparaît par exemple on a l'âme violette donc c'est l'âme de meufette on ne peut bouger qu'avec ça et on a aussi l'âme marron donc ça augmente la vitesse comme vous pouvez voir je vais beaucoup beaucoup plus vite il y a des easter eggs dans ce jeu c'est bien parce que je ne l'ai pas fait je l'ai fait seulement dans ce jeu là dans ce jeu là il n'y a pas dans tous les jeux des easter eggs mais dans ce jeu là il y a des easter eggs survival donc il y a un mode en fait solo si vous n'avez pas d'amis c'est vous jouez là et il y a les attaques qui spawn et le but c'est d'esquiver et des attaques voilà je vais arriver au moins jusqu'à cette attaque là donc cette attaque là a un gros coeur plus aucune attaque spawn par contre il y a seulement un gros coeur et donc voilà c'est euh j'ai fini de vous montrer un peu ce jeu et maintenant je vais vous montrer vous présenter le deuxième jeu Tube Tycoon donc Tube Tycoon c'est un jeu clicker un jeu tycoon où il faut gérer sa chaîne YouTube je vais vous expliquer le but c'est de créer des vues en appuyant sur ce bouton là voilà tous les 50 vues on gagne 1 subscriber et tous les 100 vues on gagne 10 centimes donc 0,1 de monnaie les levels on peut gagner des récompenses tous les 2 levels et les green red donc c'est les pouces enfin les trophées c'est des objets qui m'ont tombé et il faut les cliquer dessus pour les ramasser ça c'est juste pour changer de page parce que regardez je vous montre il y a plusieurs trucs robots, publicité, collègues, partenaires manager, boyer, caméraman fil éditeur et tout on a vidéo ton alors vidéo ton ça vous permet de gagner des vues toutes les et 2 minutes 30 il y a start live ou upload vidéo qui revient upload vidéo en fait il va falloir cliquer un certain nombre de fois sur le bouton sachant qu'il y a un clic qui se retire toutes les secondes ou c'est pas vous il n'y a pas que vous qui cliquez un trophée par exemple et start live le but c'est de garder son curseur de souris à l'intérieur et on gagne des vues en bas comme vous pouvez le voir trophyshop donc ça utilise vos trophées et ça peut vous faire gagner des choses donc déjà trophée rain ça veut dire que tous les 25 clés que vous allez faire va avoir 3 trophées qui va gagner et après le niveau suivant c'est 5 trophées multiplier x5 c'est toutes les 5 minutes il y a un multiplier qui se lance et après le x5 le niveau max c'est x10 ensuite là c'est 2 clics pour l'upload vidéo moins 2 clics par seconde pour l'upload vidéo et là on a plus de trophées qui apparaissent et là votre room c'est à chaque fois que vous allez acheter quelque chose dans le trophée shop ça va le mettre dans votre chambre les games vous utilisez en fait votre monnaie c'est pas les vues c'est la monnaie et donc vous pouvez acheter des jeux qui vont vous faire gagner des vues allez je vais acheter filméditeur et comme ça c'est un personnage qui va automatiquement créer des vues on a aussi une multiplier donc une multiplier en fait vous cliquez dessus ça va jusqu'à x2 et quand vous appuyez du coup ça va là on en a gagné 3 alors qu'il y a eu seulement moi donc 1 et le filméditeur qui fait tout seul 2 et ensuite pour terminer on a les challenges donc les challenges atteindre 20 abonnés on gagne 1 trophée on gagne 50 pouces verts on gagne 1 de monnaie on crée 50 vues on gagne 34 vues voilà par exemple et donc voilà c'est un type de coût ça permet de faire passer le temps c'est sympa en plus il y a pas mal de choses c'est assez rempli et il y a les start live et tout du coup on va passer au 3ème jeu pour finir scratchware alors scratchware c'est un jeu qui va recouvrir plusieurs jeux classiques ou pas classiques d'ailleurs rapides je les appelle je sais pas si vous connaissez Mario WarioWare en fait c'est plein de mini jeux avec un tu vas falloir faire rapidement dans un temps donné ou alors survivre dans un temps donné et donc en fait c'est ça le principe de scratchware c'est prendre des jeux classiques du genre Super Mario Bros Pac-Man Space Raiders Fortnite Roblox Minecraft des jeux et il faut réaliser certains trucs en quelques secondes en leur survivre pendant un certain temps et du coup je vais vous faire une démonstration et donc on va commencer j'ai le ok parfait voilà je suis vraiment j'ai résisté super mais ce n'est pas fini bonne chance et on a maintenant premier challenge dodge estéroïdes on peut tirer sur les estéroïdes ça tombe bien voilà j'ai des estéroïdes donc là c'est le jeu estéroïdes qui est repris on est pas là c'est de la survie comme vous pouvez voir mais il y a des jeux c'est pas de la survie là c'est de la survie aussi on esquive les bananes le but c'est d'arriver à 100 mini jeux tetris selon que ça va être de plus en plus compliqué au fur et à mesure bien sûr ça va être plus en plus vite vous allez avoir de moins en moins de temps tetris faut juste placer le bloc c'est parfait voilà ah undertale par exemple esquivez les os classique simple efficace apparemment c'est pas de la survie là faut se dépêcher pacman on attrape les fantômes c'est parfait scratch on fait un petit programme voilà un petit programme la sonic j'ai j'ai là je voulais faire le mec stylé mais voilà donc more faster ok là faut répondre à la question classer metanine moi je vais d'autres challenges à fortnite donc là on a pas un cul de player là on a minecraft faut cliquer voilà challenge voilà donc challenge il suffit donc en fait challenge ça va mettre le jeu plus difficile mais on va gagner 3 minigames au lieu d'un seul là par exemple minecraft le truc bouger c'est pas censé bouger là on a donkey kong je me suis trompé de tout j'ai fait flash duo alors que c'est flash du 2 là on écrit ce qui est marqué alors super maker on place le bloc au bon endroit challenge qu'est-ce qu'on va voir comme challenge ce challenge est assez compliqué surtout qu'en plus ça tourne j'ai failli faire la même erreur appuyer sur la flèche du haut ah guitar hero on l'avait pas encore jusque là donc guitar hero il faut appuyer sur les touches et c'est un tricher d'appuyer sur les 3 touches en même temps parce que si vous faites ça ça ne marche pas voilà challenge ok challenge guitar hero alors on va voir le challenge de guitar hero c'est assez compliqué ok oh oh j'ai eu le challenge le challenge l'undertake c'est tellement sur moi parce que ça t'intervertit tes touches oh j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance ok là ça intervertit pas les touches du coup challenge oula ah oui c'est vrai c'est intervertit et contrôle aussi ça oh nooo oh non j'ai plus de vie dommage you know my life so sorry I have to go comme vous pouvez voir c'est compliqué et euh bah j'ai perdu ah bah c'est sur ça qu'on va se guider j'espère que mes jeux vous auront plu donc ils sont tous dans la description tout le monde peut y jouer tout le monde peut y jouer ce n'est pas un truc payant ce n'est pas un logiciel téléchargé c'est vraiment un truc en ligne que tout le monde peut jouer et tout le monde peut jouer et tout le monde peut jouer on se retrouve pour une prochaine vidéo au revoir